Merci beaucoup M. Diagne, merci d'être là et de nous accompagner dans la salle des profs de la télévision Futur Média et avec vous. Nous allons voir le rythme binaire et le rythme ternaire dans la versification. A vous la parole, merci beaucoup. Merci Astoumen Choub, merci Dr Massamba. Je suis très ravi d'être devant vous aujourd'hui pour vous parler de rythme binaire et de rythme ternaire en versification. Mais avant que je n'entre dans le vif du sujet, j'aimerais tout simplement faire comme mes prédécesseurs, gestes barrières pour vaincre tout simplement cette pandémie qui est là. Nous essayerons tout simplement à partir de ces petits gestes que les médecins nous ont recommandés de vaincre complètement le Covid-19 et de pouvoir tout simplement reprendre nos activités pour pouvoir continuer à faire ce que nous devrions faire. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais bien tout simplement faire quelques petites précisions. Remercier encore Dr Massamba Gueye, j'ai grandi sous son aile pédagogiquement parlant. Je lui ai rappelé cela tout à l'heure au cours des structures comme le Résaclap. Je saluerai au passage aussi M. Beytirka, je saluerai aussi les inspecteurs comme Tchalaouk Diop, Marcel Sen, Marc Mbaï Sen et M. Ouad. Donc, sans qui, je ne serai pas là pour vous parler de ce thème si intéressant. Alors, pourquoi la versification ? Pourquoi le rythme ternaire et le rythme binaire ? Pourquoi cela ? Chers apprenants qui sont en classe de terminale, deux choses me permettent d'aborder ce cours aujourd'hui. Dans un premier temps, ceux qui font le bac, au deuxième tour, reçoivent chaque fois des épreuves et entrées à la versification. Et sans cela, alors, il y aura des problèmes. Deuxième chose, il y a aussi un exercice en français qui s'appelle le commentaire. Je dirais bien les commentaires parce qu'il s'agit du commentaire suivi et du commentaire composé. Alors, pour faire un commentaire, forcément, il y a tout simplement à faire le commentaire de fond et le commentaire de la forme. Et en faisant le commentaire de fond et de forme, on peut tout simplement avoir des choses à dire sur la versification. Sur ce, je vais parler en premier lieu de ce qu'on appelle le rythme binaire en versification. Alors, pour faire de la versification, trois choses sont importantes et il faudrait tout simplement passer à en revue ces trois choses pour pouvoir mieux comprendre ce que c'est que le rythme. En versification, on étudie en premier lieu la mesure, en second lieu le rythme et en troisième lieu la musique. Ce sont les trois rubriques qui forment la versification. En parlant des mesures, on veut faire allusion au découpage syllabique, qui est un exercice que tous les apprenants se devaient tout simplement de comprendre parce que ça obéit à des règles. Première règle, il y a la règle du E-muyé qu'il faudrait au moins appliquer. C'est E-muyé devant une voyelle, devant un H-muyé et un fin de verre pour pouvoir bien découper. Et ensuite, il faudrait à chaque fois pour faire ce découpage syllabique, convoquer aussi ce qu'on appelle les cas particuliers de diérez et de ciné et de cinérez. Alors, une fois que c'est fait, ce cours-là est bien maîtrisé et on peut avancer. Mais, en second lieu, l'élément qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le rythme. Et on a parlé de rythme binaire. Pour accéder au rythme, il y a une première chose que l'élève se devra de faire. C'est quoi ? C'est juste ce qu'on appelle l'accentuation. Il faut que l'élève sache accentuer. Il faut que l'élève vous sauriez accentuer pour pouvoir bien prêter du rythme. Alors, l'accentuation obéit à une règle. Quelle est cette règle ? La règle nous dit En français, Un nom porte un accent tonique sur la dernière syllabe. ou sur l'avant-dernière syllabe Si La dernière syllabe comporte un E muet. Ça, c'est la première phrase de la règle. Deuxième phrase, Dans un groupe nominal, ou un groupe verbal, le mot le plus important porte l'accent de groupe. Voici la règle de l'accentuation que nous allons essayer d'exploiter pour que vous puissiez demain être autonome devant un mot que vous devez accentuer. Alors, comment faire maintenant ? Explorons la première phrase. On dit en français, et c'est bien clair, on ne parle pas de Swahili, on ne parle pas de Diola, ou bien de Serer, on a dit en français. Un mot, un mot, c'est-à-dire un mot pris individuellement, porte quoi ? Un accent tonique. C'est bien à souligner. Qu'est-ce qu'un accent tonique ? Il est matérialisé comme ça. Une barre oblique sur la syllabe qui doit porter l'accent. Alors, cet accent tonique serait où ? Sur deux lieux. La dernière syllabe, et vous voyez un OU, alternance, sur l'avant-dernière syllabe, une, un SI qui est là, si la dernière syllabe comporte un E muet. Ça veut dire quoi ? Si vous avez un mot, on vous demande de l'accentuer. Vous devez regarder la dernière syllabe du mot. Si cette dernière syllabe est une syllabe muette, l'accent sera transféré ici sur l'avant-dernière syllabe comme une barre oblique que je viens d'appliquer ici. Mais si le mot que nous devons accentuer a comme dernière syllabe une syllabe qui est sonore, rien ne nous empêche de mettre cet accent sur cette dernière syllabe. En résumé, qu'est-ce que je veux dire ? On ne met jamais d'accent tonique sur une syllabe muette. Alors, qu'est-ce qui est considéré comme syllabe muette ? On va en application. Je prends un mot. Donnez-moi un mot de votre choix. Je prends orage. Orage est composé de combien de syllabes ? O-RA-GEU. Dernière syllabe de orage, c'est une syllabe muette ou sonore. Évidemment, c'est une syllabe qui est muette. Donc, l'accent ne peut pas être mis sur cette syllabe muette, mais se déplacer sur l'avant-dernière syllabe. Et quand vous mettez ici l'accent tonique sur cette syllabe-là, le mot a été déjà accentué. Je prends un autre mot. Éclat. Éclat. Combien de syllabes ? Deux. Éclat. Dernière syllabe de éclat. Une syllabe qui est sonore, rien ne m'empêche de mettre l'accent tonique sur la dernière syllabe. Et c'est comme ça que l'on accentue. Alors, il y a aussi une chose à préciser avant de continuer. Pour l'accelabe muette, nous pouvons aussi tomber sur un mot qui se termine par ES, qui est aussi synonyme de EMUET, comme un mot qui se termine par ENT, marque de la troisième personne du pluriel. alors si nous tombons sur ces mots-là, nous devons faire attention pour l'accentuation. Je prends un exemple. Si vous prenez Charles. Attendons. Vous devez accentuer Charles. Charles, deux syllabes. Dernière syllabe. Syllabe muette. Donc, si j'accentue Charles, je dois sauter cette syllabe et de placer ici l'accent sur l'avant-dernière. syllabe. Même chose quand je dois tomber sur un mot qui se termine par ENT. Je prends répondre. Vous savez que c'est le verbe répondre à la troisième personne du pluriel. Trois syllabes. Répondre. Dernière syllabe. C'est une syllabe qui est muette. J'évite de mettre l'accent tonique sur cette dernière syllabe et je vais déplacer l'accent sur l'avant-dernière syllabe. Et là, le tour est joué et nous avons une bonne accentuation. Tu as tu as dans un groupe nominal dans un groupe nominal ou un groupe verbal le mot le plus important porte l'accent du groupe. Ça signifie quoi ? Ça signifie tout simplement que quand nous avons un groupe nominal on cherche le mot le plus important. je prends un groupe nominal à la plage constitué de quoi ? d'une préposition à d'un déterminant la et d'un succinctif plage. Nous prenons ce groupe nominal nous voulons l'accentuer nous cherchons le mot le plus important le mot le plus important c'est quel mot ? C'est le mot plage. Et dès que nous identifions le mot le plus important alors nous allons automatiquement appliquer la règle de la première phrase c'est-à-dire chercher si la dernière syllabe du mot le plus important est sonore ou muette et plage. Si nous regardons bien à quand une syllabe muette en finale vient une syllabe sonore nous avons une syllabe muette donc l'accent ce sera sur le plat et ce sera l'accent de tout le groupe nominale. Si nous prenons un groupe verbal il est rentré là aussi même chose je regarde le mot le plus important et forcément c'est le mot rentré alors rentré quelle est la dernière syllabe ? La dernière syllabe c'est la syllabe tré c'est une syllabe qui est sonore et rien ne m'empêche de placer l'accent tonique sur le trait et ce sera l'accent de tout le groupe verbal et le tout est joué on n'aura plus de problème d'accent une fois que ceci est compris maintenant nous passons directement à aborder ce qu'on appelle le rythme binaire dans la versification et là juste une question ici dans le groupe si je retiens bien le mot le plus important est le mot qui retirer du groupe fait perdre au groupe son sens tout à fait vous avez parfaitement raison vous avez bien compris ceci alors nous passons maintenant à au rythme binaire qui demande au moins une petite explication le rythme en parlant de rythme binaire on vous fait allusion tout simplement à un vers qui s'appelle l'alexandrin qui est en vers de 12 syllabes plus communément appelé le tétramètre le tétramètre et qu'est-ce que nous avons à travers ce vers qui s'appelle tétramètre tétra c'est 4 donc on aura 4 accents et que nous dit la règle on nous dit que le tétramètre est un alexandrin qui compte 4 accents 2 accents qui sont fixes et qui sont respectivement sur la 6ème et sur la 12ème syllabe et 2 autres accents qui sont mobiles c'est-à-dire qui qui bouge alors l'élève qui reçoit un tétramètre et qui doit étudier son rythme il faudrait qu'il sache dans un premier temps découper en syllabes conformément à la règle deuxième chose placer les accents nous connaissons déjà la place des deux accents fixes et ensuite chercher à travers le verre les mots sur lesquels vont tomber les accents qu'on dira accents mobiles et on ajoute toujours avec le tétramètre que chaque accent que l'on mettra est suivi de ce qu'on appelle une coupe la coupe elle est matérialisée comment ? elle est matérialisée en une barre oblique comme ça mais la coupe centrale qui est toujours une coupe n'aura pas une barre mais recevra deux barres et on l'appelle la césure et c'est cette césure qui divise le verre en deux parties et chaque partie est appelée émiste émistiche alors tout ça c'est de la théorie mais nous allons prendre un exemple à travers le texte qui est là pour essayer de matérialiser ce qu'on a dit en théorie je vous remercie beaucoup je souhaite revenir pour compléter parce qu'avec ces théories il faut de la pratique il ne faut jamais s'arrêter en si bon chemin parce que la plupart des élèves qui sont en classe de terminale alors ont de véritables difficultés par rapport à ces choses parce que certains peut-être escamotent ou bien ne les précise pas de façon très claire et les élèves arrivés en examen ils peuvent tout simplement donc se retrouver dans des difficultés et tu nous proposes deux textes apparemment est-ce qu'on peut annoncer les textes comme cela les élèves préparent ces textes là et après ils vont avoir un rendez-vous où tu pourras entrer maintenant en application sans problème là c'est le texte de Verlaine après trois ans tiré donc des poèmes saturniers là c'est l'Albatros de Charles Baudelaire etc tout simplement de l'Effleur tout mal ben le maître et l'élève oui sans problème et merci beaucoup mille merci à vous monsieur Djain c'était très très passionnant et revenez pour des exercices d'application pour les élèves qui sont en classe de terminale en tout cas retenez que c'était très très passionnant docteur Masamba mille merci à vous pour aussi l'éloquence en tout cas nous avons bien aimé nous avons bien apprécié merci beaucoup docteur Masamba mais oui c'est une génération d'enseignants qui est brillantissime et qui aujourd'hui fait honneur aux lettres je pense que tous ceux qui remettent en doute la qualité de l'enseignement au Sénégal sont totalement dans du toque excusez le terme parce que nous avons cette génération d'enseignants qui sont brillantissime nous avons vu avec notre frère Dien cette passion cette capacité à expliquer aux enfants comment modéliser parce que c'est exactement ce qu'il a fait à partir d'un tableau les données qui sont dans l'énoncé sur des lieux de vie la même chose nous avons un cours de physique chimie qui se termine sur une poésie et nous avons un cours de littérature qui applique des démarches de physiciens c'est à dire qu'il parle de règles précises qu'il faut maîtriser dire cela tout le temps aux élèves la littérature ce n'est pas de faire n'importe quoi c'est d'être dans la cohérence mais une cohérence qui tolère ce que les sciences sociales acceptent donc nous sommes passés des sciences exactes aux sciences sociales les matières se tiennent les disciplines se tiennent bravo mon cher petit frère bravo Kavlak peut être fier de son fils merci merci